Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va traiter la comparaison entre Montréal et la Belgique. Dans mes deux dernières vidéos précédentes, on a traité les points positifs et les points négatifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comparer les deux pays. Alors, on va commencer par le premier point qui sera le coût de la vie. Donc, le coût de la vie ici à Montréal, comparé à la Belgique, je trouve que c'est pareil. Quand tu fais une comparaison en euros, comme par exemple, je vais te prendre l'exemple, quand je vais faire mes courses ou quand je vais à l'épicerie, comme il dit ici, j'en ai à peu près pour 150 dollars par semaine. Donc, si je fais la comparaison en euros, ça me fait 100 euros environ. Donc, je trouve que c'est plus ou moins la même chose. Parce qu'en plus, au niveau du travail, tu gagnes un peu plus qu'en Belgique. Donc, c'est ça. C'est la même chose à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est les forfaits téléphoniques. Alors ça, les forfaits téléphoniques, je suis obligé de dire qu'en Belgique, c'est beaucoup plus intéressant et moins cher. Parce qu'en Belgique, tu payes plus ou moins pour... Enfin, de ce que je me souviens de la dernière fois où j'étais en Belgique. Donc, ça remonte à plus... environ un an et demi. Peut-être que maintenant, ça a changé. Mais pour un abonnement, forfait tout inclus, appel et SMS illimité et les datas illimitées, je pense que tu t'en sortais pour plus ou moins 35 euros par mois. Ici, au Canada, j'ai un forfait téléphonique. Je suis chez Fido. Je paye 63 dollars par mois. Et j'ai appel, SMS illimité, mais j'ai que 9 gigas d'Internet. Donc, je ne suis pas illimité. Donc, je te laisse imaginer un petit peu un forfait illimité à combien ça reviendrait. Je pense qu'on ne serait pas loin des 100 dollars. Donc, ouais, non. Là, la Belgique, c'est beaucoup moins cher qu'ici au Canada. Ce qui va me mener au troisième point, l'assurance auto. Parce que là, je viens de réaliser un truc. C'est que je paye moins cher mon assurance auto que mon forfait téléphonique. Donc, justement, on va parler de l'assurance auto. Donc, moi ici, j'ai une voiture. J'ai acheté une voiture, une Dodge Charger. Et je paye 53 dollars par mois. Donc, ce n'est vraiment rien du tout. Parce qu'en Belgique, tu payes. Enfin, moi, je payais par mois aussi. Et je payais 70 euros par mois, je crois. Mais j'avais juste une Honda CRX Del Sol, 130 chevaux. Ici, j'ai une Dodge Charger V6 250 chevaux, je crois. Et je payais beaucoup moins cher. Donc, ici, les assurances auto, c'est vraiment plus intéressant. Ici, c'est moins cher. Une autre différence aussi, c'est au niveau des pourboires. En Belgique, il n'y a pas de pourboires. C'est-à-dire que, c'est comme en France, je crois. Quand tu vas au restaurant et que tu payes pour ton service, enfin, pour ton repas à la fin quand tu pars, il n'y a pas les pourboires. Tu peux donner un pourboire, mais ce n'est pas obligatoire. Tandis qu'ici, les pourboires ne sont pas comptés. Il faut les rajouter à la fin de ton repas. Parce qu'ici, d'après ce que j'ai compris, les salaires des serveurs sont très bas. Et la majorité de leurs salaires se basent sur les pourboires. Donc, quand tu ne donnes pas de pourboires, un conseil, je te le dis, quand tu viens ici à Montréal, donne un pourboire. Sinon, le serveur, il va te regarder avec des yeux de tueur. Et c'est ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, quand j'étais venu en vacances, ici en 2018. J'étais venu ici à Montréal. On avait été à un restaurant. Et, tu sais, moi, j'avais oublié qu'il fallait donner un pourboire. Surtout que c'était le premier jour que j'étais ici. Et en partant, le serveur, il m'a regardé avec des yeux d'assassin. Je pensais qu'il allait me tuer. Et c'est après que j'ai compris qu'il fallait donner un pourboire. Donc, du coup, j'ai donné un pourboire. Je suis parti. Et là, tout d'un coup, son regard a changé. Il m'a fait un grand sourire. Tu sais, ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, si tu viens ici, n'oublie pas de donner des pourboires. Une autre comparaison, aussi, c'est au niveau des taxes. Donc, les taxes, ici, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo précédente qui traitait les points négatifs. Les taxes, ici, elles ne sont pas incluses dans les prix affichés. Donc, dans tout. Dans tout ce que tu achètes. Si tu vas acheter, je crois que c'est pareil à la TVA en Belgique. Nous, c'est déjà inclus dans les prix que tu achètes. Là, non. Donc, ce n'est pas inclus. Quand tu achètes quelque chose dans un magasin, tu ne vas pas payer le même prix. Le prix affiché et le prix à la caisse. Donc, ça, c'est aussi une autre comparaison qu'on n'a pas en Belgique. Au niveau des loyers, aussi, on est à peu près pareil qu'en Belgique. Peut-être même un peu moins cher, je te dirais. Par exemple, si tu veux... Après, ça dépend de la location. Si tu veux te prendre un truc en plein centre-ville de Montréal, ça va te coûter un os. Mais à titre de comparaison, en Belgique, dans ma région où j'habitais, si tu voulais te louer un appartement, je crois que ça te revenait à 500-600 euros par mois. Ici, si tu veux te louer un truc dans Montréal, dans un quartier pas trop coté, où ça ne coûte pas trop cher, en moyenne, c'est... Je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais 600 à 700 dollars. Parce qu'ici, ça dépend de la taille de l'appartement. Tu as des 1,5, 2,5, 3,5. Ce n'est pas comme en Belgique. En Belgique, c'est avec mètre carré, par mètre carré. Et ici, c'est des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. C'est le nombre de pièces. 1,5, c'est un petit studio. 2,5, tu as une pièce à part. 3,5, tu as deux pièces, ainsi de suite. Donc, pour en revenir au prix des loyers, c'est ça. C'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Une autre chose aussi qui est différente, c'est au niveau des paysages. Alors, ici, le Canada, c'est vraiment un pays magnifique. J'adore ce pays parce qu'il y a des paysages super beaux. Je vais t'afficher quelques images qui vont apparaître. Comparé à la Belgique, c'est vrai que nous, la Belgique, enfin, moi, personnellement, j'adore la Belgique. Attention, je ne crache pas sur la Belgique. Mais on n'a pas de beaux paysages. On a peut-être les Ardennes qui sont sympas à visiter. Mais mis à part ça, on n'a pas des montagnes, on n'a pas des grands lacs comme ici. On n'a pas des zones où tu peux rouler. Il y a des zones où tu peux rouler pendant 50 km sans rien. Il n'y a pas une voiture. Tu es tout seul sur la route avec des animaux. Tu vois des animaux un peu sur le bord de la route. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment beaucoup mieux que la Belgique à ce niveau-là. Et finalement, un dernier point que j'ai pu constater, la différence aussi, c'est au niveau du travail. C'est beaucoup plus facile de trouver un travail ici au Canada. Après, ça dépend en Belgique ce que tu recherches. Si tu as un corps de métier où tu recherches spécifiquement un domaine, en Belgique, ça va être difficile de trouver du travail. Après, si tu prends un boulot comme ça à l'arrache, que tu n'as pas trop de recherches spécifiques, tu devrais trouver quelque chose. Mais ici, à Montréal, tu trouves facilement du travail. J'ai déjà été sur les... Comme par exemple, je suis venu ici en septembre 2019. J'avais trouvé mon premier emploi trois semaines après, je crois. Trois semaines après. Bon, après, je n'ai fait qu'une semaine parce que ça ne m'a jamais pas du tout. Mais j'ai retrouvé un autre emploi. Après cet emploi-là, j'ai retrouvé un emploi un mois après. Ouais, un mois après. Et d'ailleurs, maintenant, je suis toujours à cet emploi-là. Je travaille toujours là-bas. Et ça se passe très bien. Donc, tout ça pour te dire que pour trouver un travail ici, c'est très facile. Tu n'auras pas trop de problèmes à ce niveau-là. Bon, après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont venues ici et qui ont eu plus de mal à trouver du travail. Mais me concernant, moi, pour l'instant, je n'ai pas trop à me plaindre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Musique Musique